Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de découverte des destroyers russes et des croiseurs allemands et aujourd'hui on atteint le haut du panier avec le Kabarovsk tier 10 soviétique et le Händenborg tier 10 allemand et donc on voit que c'est des batteries 230 donc quatre batteries doubles des tubulences torpilles capable de tirer à 10 km mais ça c'est sans l'amélioration et une détectabilité voilà de 9 km impeccable alors si on fait ça ça nous donne porter des torpilles 6 km donc en diminue vitesse moins élevée mais du coup ouais je vais peut-être pas le mettre du coup est-ce qu'on peut changer au fait ça non on peut pas changer et ça on peut pas changer ok ok donc on va rien faire et on va peut-être mettre la compétence comme d'habitude dissimulation et acquisition ainsi que cette attendez 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 de rechargement des torpilles dada dada 116 secondes du coup on va peut-être non pas arbre des technologies on va peut-être faire moins 10% de rechargement des tubulences torpilles voilà donc ça nous donne quoi maintenant 104 secondes voilà impeccable on peut y aller voir ce que ça donne bon avec 10 km de 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 distance de tir j'espère que ce sera quand même suffisant pour te dire de d'atomiser les ennemis d'assez loin surtout que là en tir 9 10 j'ai pas envie de dire mais sur la partie avec les tiers 9 quand j'ai joué les tiers 9 avec le roule les torpilles c'était un petit peu le festival comme tout le monde était un petit peu enfin comme c'était sur la map océan je vous le rappelle si vous l'avez vu donc comme il y avait un mouvement d'encerclement les torpilles qui étaient largués par enfin plutôt un mouvement de croissant donc les torpilles qui étaient tirés d'un bout du croissant traverser le truc donc si ça touchait pas l'ennemi ça atteignait l'autre morceau du croissant mais l'autre morceau du croissant c'était encore l'équipe alliée du coup il y a des moments où on risquait de se faire torpiller nous mêmes donc là en tir 10 il n'y a pas l'air d'avoir grand monde pourtant attendez le temps maximum dans le fil d'attente pour une bataille aléatoire est pas plus long que cinq minutes ok enfin je veux dire là j'ai tourné l'épisode pour le tir 9 il y a enfin je viens de le finir de tourner l'épisode pour le tir 9 et on n'a pas eu de problème pour accéder à une bataille je comprends pas là de toute façon tir 10 tout ce qu'on peut tomber c'est contre du tir 9 à la limite qu'on tombe pas contre du tir 10 ok mais contre du tir 9 it is not normal mettez nous contre du tir 9 s'il vous plaît à tobison du tir 9 please bon évidemment le jeu n'est pas sorti depuis très très longtemps du coup c'est logique qu'il n'y a pas énormément de monde qui est du tir 10 mais bon j'ai quand même pas sinon je fais une bataille contre les bottes allez on est quatre vas-y 2 2 de chaque côté c'est c'est bon on peut se faire une petite bataille comme ça non joueur dans votre catégorie ouais si ah 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 ça lance justement j'allais me dire ouais trois minutes j'allais arrêter mais voilà ça va ça se lance en espérant qu'on ait moins de problèmes pour l'indenborg alors du coup évidemment on tombe compte que non on tombe on tombe majoritairement contre du tir 9 et 8 oula ça a l'air bon ça atago mogami etc ah du coup on a quand même des dd tir 10 alors shimekaze tubelance torpille bien mieux artillerie moins défense antérienne moins mais une meilleure dissimulation ok très service 43 et moi je sais pas ah oui mais si je fais ça ça marche pas pensacola ibuki zao tirpitz tiens on voit encore des tirpitz izumo yamato et c'est par contre j'ai l'impression que plus on monte dans les tiers moins on a de tubelance torpille bunez et moi ça le tir 9 on avait encore trois tubelance torpille ça allait mais là on en a plus que deux est-ce que les tourelles tournent bien où elle tourne tourne bien les tubelance torpille ont l'air de tourner pas trop mal non plus ça va je vais peut-être aller à droite alors voyons voir le temps de basculant du gouvernail a l'air correct 41 nœuds par contre ouais est-ce qu'on perd beaucoup de vitesse en tournant on en perd pas mal quand même on en perd pas mal hop vas-y on remet droit ça va le gouvernail va assez vite par contre on continue à perdre de la vitesse alors que on se met tout droit ça c'est complètement en con ouais on regagne une vitesse assez vite ça va donc il y a deux destroyer en face on est deux destroyer ok c'est moi j'ai l'impression qu'il y a déjà un nuage de fumer regardez ah non c'est peut-être à cause du soleil j'aime me bloquer la gueule en regardant le soleil enfin bref du coup allons-y est-ce que je fais un grand tour ouais non ce sera pas repéré donc ouais peut-être que je vais devoir faire un grand tour finalement ah oui évidemment on est en train de se péter tout un tas de trucs là et merde attendez 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 non non ouais bon oui et c'est foutu on va attendre là en attendant la réparation attend lui il a combien 17000 pv ouais c'est pour ça que j'ai mis plus cher en fait on va commencer à mettre les délai les tourelles à droite là ce qui va arriver à droite ça c'est clair pas dans trop longtemps s'il te plaît alors 3 2 1 top là ah non il a décidé de fuir il a décidé de fuir espèce de petit joueur va petit joueur à moins que c'est pas le même hop allez on va accélérer moins 15 nœuds ça c'est cool ça c'est cool comme vitesse hop ouais la reprise est bonne la reprise est bonne c'est une bonne bagnale qu'on a là ouais 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 j'avoue que c'est une bonne bagnale bon on va essayer de le prendre en étau avec avec le pensacola par contre comme il est ah voilà il est là ah il s'est échoué il s'est échoué ah bah ouais du coup ça va être la fête for you je crois qu'il s'est échoué par contre il est toujours derrière une espèce de petite île est ce que je peux le voir oui je peux le voir voilà vas-y il lui reste plus que 2000 pv tu peux l'atomiser tu peux you can do it enfin le poursuis pas vas-y je m'en occupe je m'en occupe parce que là tu es en train de le poursuivre uniquement pour avoir un kill tu te fous de ma gueule regarde moi ça t'es en train de prendre tellement cher tout ça pour avoir un kill tout ça pour avoir un kill quoi c'est complètement n'importe quoi les mecs pourtant c'est du niveau 10 enfin je veux dire 8 à 10 quoi donc techniquement les mecs ont un peu plus mûré etc mais non fuck you fait bon boulot la prochaine fois pensacola vas-y on sent l'équipe de winner la le moisson putain le colorado a pris tellement waouh 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 les mecs quand vous aurez fini de sucer des glaçons vous pourrez y aller qu'est ce qu'est ce que vous faites là c'est un truc où tu peux pas manoeuvrer c'est un truc pour les destroyer là clairement tu vois pour les petites manoeuvres à la con et tout qu'est ce que vous font qu'est ce que j'ai fait au bon dieu sachant que j'y crois pas à ce bon dieu là bon l'ayowa mon avis y'a moyen y'a moyen de se faire l'ayowa vu que là il pourra pas faire du plus du bord de map à moins que je peut peut-être aller à gauche ouais le pensacola est quasiment mort le new orleans va s'en prendre plein la gueule s'il continue à le suivre eux ils sont trop loin pour pouvoir agir évidemment je sens la défaite à 50 kilomètres donc on va essayer de se faire ce north carolina bien que j'ai un petit doute quand même il est en train de s'éloigner ça soit à moins que le le yamato là ce yamato là a l'air a l'air plutôt un bon candidat un meilleur candidat bon il est en train de tourner évidemment mais alors lui putain il a fait un demi-tour assez assez sec quoi alors sachant que j'en suis à 10 putain non mais arrêtez de crever les mecs là donc là c'est bon il me vise pas lui il ne me vise pas il me faut encore un kilomètre de sang et je pourrais et je pourrais lui dire tout le bien que je pense de lui voilà donc on va se casser avant trop tard avant de se faire repérer j'allais dire c'est trop tard oula oui carrément trop tard ouah ouah aaa ouah 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 oh merde il est en train de tourner espèce de mauvais joueur mauvais joueur bou 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 oh putain il va falloir que je retourne sur A moi essayer de neutraliser cette espèce de mogami à la con là allez on va aller neutraliser le mogami euh on va regarder aussi les torpilles tiens ouah ouh oui peut-être une ouah peut-être non je crois qu'elles vont se désactiver juste avant en fait ouah non non ça marche ouah 13 000 de dégâts ouah pourquoi pas enfin j'ai pas l'habitude de ce genre de dégâts évidemment pour le tier 9-10 ça doit être habituel mais euh je veux dire moi quand je fais 13 000 de dégâts euh voilà je suis hyper heureux ça sent la joie chez moi putain j'ai loupé je l'ai loupé fuck you quoi ? mais comment est-ce que what the fuck the what the fuck the what the fuck the what the fuck the what the fuck aïe 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 waaah 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 10 000 de dégâts ouais d'accord ok ok euh je viens à ta rescousse ou toi la mienne shimakasei on va essayer de le prender en tanai alors est-ce que ouais mes tubes sont rechargés donc là ça va on a moins de tubes que le tier précédent euh mais par contre on a des tubes qui rechargent plus rapidement ça c'est cool merde par contre euh question smoke euh pfff on reviendra hein en espérant que là que le shimakase euh fasse pas un demi-tour on va essayer de le harceler un petit peu là le voilà on va essayer de le harceler un petit peu lui dire euh lui faire croire que en fait on lui tire dessus parce que on 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 a pas encore rechargé les torpilles euh par contre ces trucs là n'ont pas euh les coups n'ont pas porté je crois qu'il va profiter du nuage de fumée pour tourner oh putain j'aime pas ça j'aime pas ça équipe à la con entre le mec qui veut absolument se faire ce qu'il a et les autres qui se font atomiser parce qu'ils viennent dans la euh ouais bon clairement il a pas été là ok encore 51 secondes il est passé où bordel je vais couper mon truc parce que son ah ok il est passé là ok ok euh je crois que j'étais trop optimiste bon ça va euh je crois qu'il va m'envoyer une volée de torpilles attendez regardez on voit les torpilles ah jolie les la tentative là merde merde putain de merde et j'en ai encore pour 18 secondes ah je crois qu'il a largué je crois qu'il a largué les torpilles donc on va se casser on va se casser c'est bon ça passe euh par contre ce qui est chiant c'est que comme c'est un croiseur évidemment euh voilà maintenant je compte sur le pote voilà t'as vu ah non il les a largué de l'autre côté pute ah non je crois que hein il y a des torpilles qui arrivent de où ? ah d'accord elles sont là ah puis en plus avec 2000 PV je suis en train de serrer les fesses à fond là je suis surtout en train de me dire what the fuck bon là ça va le North Carolina risque de nous aider normalement il y a un risque qui nous aide à mon avis euh ouais c'est bon c'est bon ça a l'air cool par contre regardez ces torpilles alliées faut que j'ai garde à l'oeil faudrait quand même pas se faire torpiller par les poteaux pourquoi est-ce que j'arrive pas à le toucher bordel de merde je vais retourner dans les glaçons essayer de me faire le navire qu'il y a là vous voyez on va essayer de se le faire lui le Mogami on va le laisser aux poteaux on va laisser le Mogami aux poteaux et nous on va essayer de se faire le l'autre con là oui oui pour moi tous les ennemis sont des cons donc voilà je les appellerais comme ça essayer de se faire l'autre con une espèce d'andouille des choses comme ça voilà donc un Iowa ok on va se glisser dans les glaçons ah merde j'avais pas vu que j'avais une tourelle de pété d'accord il y a un de ces tirs qui m'a pété une tourelle ah les tourelles des dédés ont l'air quand même des dédés russes ont l'air quand même assez putain de fragiles à chaque fois que je enfin sur toutes les parties découvertes que je vous ai montré à chaque fois j'avais soit des tourelles d'anti-aériens pété soit des tourelles standard de pété euh non 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 attends attends on va pas tourner ici ah merde il est en train de tourner à mon avis il a senti l'embuscade ici ah merde non 940 ça par contre j'avais pas vu ça bon bah on a perdu on a perdu saloperie d'équipe putain de merde comment veux-tu travailler dans de bonnes conditions si toute l'équipe crève tout de suite donc résultat j'ai fait quoi 15 000 à l'obus 6 000 aux incendies 1 000 à l'inondation et 13 000 avec les torpilles au but ok 68 euh... 68 sur le Mogami mais j'en ai vu beaucoup 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 qui ont pas percé donc euh... voilà de toute façon aucune pénée hein c'est marqué aucune pénétration donc euh... voilà ça a l'air assez léger là les obus là on sent que on sent que le destroyer soviétique monte 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 jusqu'au niveau 5 niveau 5-6 et tout puis ensuite on dirait qu'il rebaisse au niveau de l'artillerie etc c'est... c'est dommage c'est dommage j'ai envie de dire c'est dommage je sens que les tiers 5 tout ça tiers 5-6 euh... voire 7 maximum mais... là ouais clairement c'est euh... c'est ce navire là qui va être... qui va être choyer celui là également qui va être bien et le Kiev le Kiev qui est excellent excellent aussi donc moi à mon avis 5-6-7 après euh... voilà en terme d'artillerie il baisse de nouveau et il faut refaire la torpille il faut refaire la torpille bon là j'ai pas eu l'occasion de... bon à part une torpille euh... qui a réussi hein... ce qui est assez bizarre aussi là euh... en améliorant les torpilles euh... des dédés russes euh... vous arrivez à 6 km de portée c'était assez bizarre hop du coup on va pouvoir tester Lindenburg alors Lindenburg voyons voir ah bah oui il est full du coup euh... du coup ça c'est quoi ? avion de reconnaissance je vais peut-être mettre une euh... euh... catapulte pour chasseur à la place oui si tu veux bien bien que euh... vous voyez l'avion de reconnaissance c'est plus 20% euh... à la tourelle principale euh... ce qui fait que ça nous fait une vingtaine de kilomètres mais euh... voilà je préfère l'avion de chasse par contre on va euh... on va garder la recherche hydro-acoustique euh... équipe de réparation on garde également ça voilà euh... tourelle principale euh... ok portée d'horpy 6 km tout ça c'est tout bon j'ai envie de dire ça c'est bon ça c'est bon on va peut-être mettre une petite réparation euh... ainsi que... ainsi que rien du tout on va mettre une équipe de réparation et c'est tout on va y aller avec le Lindenburg en espérant qu'on trouve euh... du truc en moins de 3 minutes aussi comme la bataille précédente quand même j'aimerais bien un croiseur ça tombe c'est moi le croiseur en question j'aimerais bien la tomber sur une partie d'un seul coup paf comme ça moi je serais le seul croiseur tier 10 ce serait... ce serait cool enfin bon ah je suis quand même déçu là de la partie précédente dans Destroyer l'équipe s'est fait atomiser la gueule parce que c'est con parce que l'équipe ennemie euh... avait eu l'air de se concentrer du coup il y avait moyen de faire un truc en tenaille mais seulement il fallait pas que les cuirassés aillent dans les glaçons là où j'étais et le... le croiseur là qui est venu dans la glaçon pour chasser le Destroyer rien que pour se faire un kill voilà il s'est fait démonter la gueule enfin il a perdu les deux tiers de PV rien que pour chasser un DD l'intérêt moyen quoi euh... moi je pouvais le... moi je pouvais me le faire euh... no problemo quoi donc euh... ça a été euh... ouais ça a été un gâchis pas possible gâchis pas possible enfin bon... que vous voulez que je vous dise euh... en tout cas ouais je suis assez déçu de l'artillerie euh... du tier 10 soviétique parce qu'elle allume pas énormément d'incendie et comme elle pénètre pas elle fait pas de dégâts non plus euh... à la paix ça m'étonnerait que ça passe surtout sur les américains parce que les américains euh... voilà ils ont un blindage trop épais du coup normalement un blindage trop épais on utilise l'HEU mais l'HEU vous voyez que euh... là ça a pas été euh... très euh... concluant donc euh... c'est assez délicat assez délicat ouh un démoine contre un Hindenburg hum... démoine contre un Hindenburg bon les tourelles tournent assez bien ça va de toute façon la référence négative vous la connaissez c'est le York le York est vraiment nul euh... par contre ouais je vais aller à la gauche euh... oh putain par contre le gouvernail a vraiment du mal j'ai l'impression d'être aux commandes d'un cuirassé putain quand les cuirassés allemands vont arriver ouah ça va être la joie ça va être beau ça va être beau ça va être magnifique hop allez on y va ah il est très beau il y a que les nations européennes qui ont l'habitude de mettre leur encre comme ça surtout les allemands aussi les français l'ont fait aussi à une époque mais ensuite ça s'est moins fait je sais pas pourquoi pas bon peut-être une question de pratique aussi hein je suis pas marin dans l'âme moi enfin je suis pas marin dans l'âme je ne suis pas... ouh attends c'est un phoque vous détresse ça ? ouais je le trouve bizarre dans sa version normale mais alors version avec flotteur il est encore plus... il est encore plus bizarre euh attends pourquoi est-ce qu'ils ont mis un truc comme ça ? ça c'est pas pour la... je crois qu'il y a un code couleur comme ça euh... rouge et blanc ou rouge et bleu je sais plus je crois que c'est la défense du Reich rouge et jaune c'est pas... c'est pas les trucs pour la défense de la France ça ? c'est pas les escadrilles qui étaient basées en France rouge et jaune ? je sais plus je sais qu'il y a un code couleur pour ces trucs comme ça ou alors c'est bleu et blanc pour la défense du Reich je... je sais plus ça fait tellement longtemps ça fait tellement longtemps en fait je me souviens de ça c'est quand euh... quand je faisais des... une maquette de Messerschmitt 262 et à un moment à l'arrière de la queue on avait la possibilité de mettre plusieurs couleurs et du coup dans le guide c'était marqué oui cette couleur là correspond à la défense du Reich et cette couleur là correspond à la façade atlantique et que cette couleur là correspond à l'Italie etc euh... du coup on pouvait adapter le camo etc en fonction euh... Yamato... ouais non ça a l'air assez euh... ah par contre... des moines ça je dis pas le contraire 11 secondes de reload ça c'est excellent Ah il ralentit je crois qu'il ralentit il ralentit et il s'éloigne en plus on va essayer de viser sur l'Atago l'Atago a l'air d'être un bon candidat au suicide non il tourne, il tourne, il tourne, il tourne bon tant pis alors les gars tournent... oulala par contre regardez ça vous imaginez ça normalement ça influe sur la portée de tir des canons ce truc là vous voyez si là je tire à droite je tire plus loin tandis que si je tire à gauche je tire moins loin vu que les canons sont mal orientés enfin mal orientés disons qu'ils sont orientés de manière à avoir moins de portée vu qu'ils ont moins d'élévation hop on va tourner oui parce que ça ces obus là je les sens bien pour moi ah non ah d'accord ok ils étaient pas pour moi du tout par contre là il est où lui ? attendez on va ralentir un petit peu ah voilà il est là je suis pas certain ouais non carrément carrément pas certain ça m'apprendra à faire des salves à chaque fois en plus vous me le dites arrête de faire des salves et du coup par coup et tout chaque fois mais bon je vois plus rien du tout je vais estanter une salve ici je suis pas du tout convaincu par ce que je viens de faire mais voilà on va essayer on va essayer on va essayer de viser ici alors le démoine ou le New Harliance apparemment le hop on va essayer là est-ce que la salve va toucher ? oui non peut-être oui un obus au moins ah non même pas ah normalement je devais en mettre un obus quoi ah ça a du mal à se concrétiser là à longue distance hein plus les distances sont longues plus ça commence à être chaud là-bas dis donc il va falloir peut-être apporter son soutien parce que là ils sont en train de nous maîtriser clairement et puis j'arrive pas à y aller de la portée ouais non je crois que je vais aller de l'autre côté parce que de l'autre côté ils ont l'air de vouloir push les ennemis euh du coup putain attends non 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 vous voyez bien ce que je vois là un tirpitz qui se met dans la putain mais il va se faire torpiller par l'autre con oh la 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 ça sent le massacre ça sent le massacre ou alors on push non 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 je vais défendre je vais défendre euh mes alliés vont push allez il faut pas que je change de stratégie à chaque fois allez vas-y fais-moi montrer la deutsche motorisation aller vas-y fonce putain t'as du mal à gagner des nœuds toi ouah il faut te pousser oh la 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 tago la tago qui largue des torpilles le tirpitz va ça en prendre plein la gueule il faut qu'il tire à l'ap le tirpitz il faut que il tire à l'ap contre la tago oh la la ça c'est des trucs qu'on peut éviter bordel de merde oula par contre il y a beaucoup d'escadrilles qui voient le dessus un coup de bombardier pour essayer de mettre un incendie et tout ouais c'est pas con c'est pas con regardez moi ça le tirpitz je sens bien qu'il va mourir comme une merde en plus si ça tombe il a fait une réparation du coup là il va se reprendre des torpilles il va se reprendre une réparation bon arrêtons de le regarder essayons de protéger nos potes ouais je dis arrêtons de regarder mais c'est comme c'est comme tout ah mais putain en fait ils sont plutôt bien débrouillés sur ce côté là ils sont plutôt bien débrouillés et on va essayer de faire le kagero ouais bon ok euh ouais non on l'a pas du coup m'incu mouais évidemment il m'a vu tirer à 10 km ça c'est logique d'accord le tirpitz est suivi de l'atago j'avais pas vu ah ok c'est une stratégie complètement con mais en même temps l'ennemi a pas eu l'air a pas eu l'air d'avoir de chance c'est pas qu'il a eu l'air con c'est juste qu'il a pas eu de bol parce qu'il a fait des magnifiques tirs de torpille on les a vus non mais arrêtez les mecs j'étais venu pour vous aider au départ là avec des gameplay à la con j'ai fait que un hit quoi un hit ah y'a des parties comme ça ça veut ou ça veut pas hein en même temps regardez comment est-ce qu'il pousse là je sais pas c'est qui qui pédale à l'intérieur là oh merde oh merde putain j'y arrive c'est uniquement pour m'en prendre plein la gueule quoi what mais ah ouais d'accord y'a 50 millions de dd en fait ouh attendez 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 ah non mais je voulais me le faire moi celui là what il disparaît dans un nuage il déconne ah non 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 ah c'est foutu oh putain oh je suis venu pour crever quoi merde pas possible ça oui oui les torpilles oui oui une une donne-moi une non oh bou je sais pas utiliser les croiseurs allemands putain de merde ça a dû faire au moins la moitié des vidéos de présentation des croiseurs allemands où j'ai fait des kills à la torpille uniquement quoi c'est n'importe quoi oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu en plus j'ai pas compris ça putain on l'a pas capté avant 6 km c'est quoi cette portée de vision de la con quoi oh la la en tout cas je suis content j'ai sauvé l'équipe d'une d'un danger mortel qui était le dd du coup il reste plus que deux dd et nous comment et ben on va gagner et ben on va gagner et en plus moi comme je serais parti avec un kill c'est bon pour mes stats yeah oula par contre le shokaku là oh le shokaku ouais non en fait il est au bon endroit regardez il s'il atomise la yowa y'a ouh tiens le fubuki coucou fubuki oh la la non fubuki quasiment full pd contre l'autre ça va être compliqué ça va être compliqué oula oula par contre il est buvait cher là ah plus une panne de trucs ouais c'est bon ça bon par contre maintenant évidemment ça se ça se bat la torpille c'est logique il lui a foutu une onde à suivre ou moins ah non c'est sûrement un incendie ok c'est un incendie il y a de fortes chances voilà on va voir capturer oui presque presque on y est presque il faut pas que le fubuki meurt avant qu'on est what qu'est-ce qui se passait attendez il faut que je regarde de l'autre côté oula ah oui d'accord ils sont tous les deux là aïe 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 ah ça fait beau là ah merde ouh ouh comment ils viennent abattre les trois avions là d'un seul coup oh la la il est mort là yoa est mort là quoi il lui restait plus que dix mille pv c'est pour une torpille non problème ou ah il a attendu il a attendu la torpille pour de quoi dire de pouvoir réparer oula ouh c'est quoi ça attends combien il y a une torpille 2 4 6 8 10 12 14 15 15 15 36 9 putain mais il a combien de poids de l'autre torpille le chemin casé what il est mort ou il est pas mort là est-ce qu'il est mort là la yoa ah non il est pas mort il est pas mort il est pas mort du coup je me suis fait combien dix mille de torpille au but et 1440 avec trois obus dont trois pénétrations donc c'était les obus oui c'était les obus ap mais j'ai mal visé c'était sur le latago j'ai pas dû toucher la citadelle j'ai dû toucher une partie non blindé apparemment donc ce n'est qu'une gardignure évidemment ça lui apprendra voilà en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu bon un petit peu déçu par le gameplay du Hindenburg quand même un petit peu enfin par le gameplay non je suis déçu par ce que j'ai fait parce que c'était pas la partie la plus passionnante qu'on ait pu croiser mais en tout cas vous voyez la tourelle qui tourne bien Gouvernail qui tourne pas trop trop mal bien que assez lent par contre il a du mal à il a une faible reprise pardon voilà donc il a une faible reprise j'ai pas eu l'occasion de lancer le l'hydravion mais en tout cas vous voyez des torpilles à 6 km qui font le taf quand même la gerbe de lancer enfin lancement n'est pas trop trop large ça va contrairement aux soviétiques par exemple ça c'est normal plus on a de torpilles plus on lance large 4 tubes lancent torpilles en un seul pod ça marche c'est correct l'anti-aérien on a pas eu l'occasion de le tester c'est dommage en tout cas vous voyez là ce que j'en pense en tout cas les destroyers soviétiques voilà leur tube lancent torpilles recharge plus vite que les tirs précédents malheureusement leurs canons ne font quasiment plus rien du coup pratiquement inutile d'utiliser des canons à haut tiers se fier uniquement à pratiquement à la torpille le hindenburg par contre taux de rechargement etc est bon il fait des pénétrations contre les croiseurs adverses avec la paix donc c'est bien les torpilles sont efficaces voilà j'ai envie de dire enfin c'est parce qu'en même temps c'est parce que je joue beaucoup japonais du coup j'ai assez l'habitude d'avoir ce système interarme c'est à dire canon plus torpilles j'ai l'habitude d'avoir ce genre de système du coup pour ceux qui jouent au japonais ils vont pas être dépaysés ça va les croiseurs de haut tiers vous allez maîtriser à mon avis vous allez maîtriser assez facilement après faites selon selon ce que vous avez envie mais ça se joue comme un japonais clairement comme un japonais sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas qu'il est à les réseaux sociaux facebook, twitter, twitch n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo sur ce je vous retrouve pour une prochaine vidéo de Warship je vous dis salut à tous abonnez vous Sous-titrage ST' 501